Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 25 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Débriefons d'abord le Quintet Plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Lors du Quintet Plus réservé aux femmes jockeys, Plante Love, le numéro 13, s'impose au courage et conserve donc son titre. Turf Sélection s'illustre encore en donnant le tiercé désordre, le quartet désordre de 141 euros et 31 centimes ainsi que le Quintet Plus dans le désordre de plus de 400 euros tout de même. Du côté du concours de prono gratuit, deux compétiteurs se détachent du reste du peloton. Il s'agit de CH Joe Po et Phoebus qui grâce à un Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées survolent le classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez filons maintenant sur l'hippodrome d'Anguinsoisy en ce samedi 25 juillet 2020. Le prix du Faubourg Montmartre, troisième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 4 ans de très belle qualité. Ils seront 16 à se présenter au départ du parcours des 2875 mètres de l'anneau plat de Soisy. L'épreuve s'annonce très ouverte avant coup et il pourrait y avoir de gros rapports à l'arrivée. Goulette, le numéro 2, est une femelle de 4 ans promise à un très bel avenir. Venant de terminer troisième de la championne Greengrass sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, elle va logiquement tenter de renouer avec le succès face à une opposition moins relevée ici. Gettapi, le numéro 14, a été malchanceux lors de beaucoup de ses dernières tentatives. Avec l'aide du très en forme Mathieu Abrivar, nous avons la sensation qu'il peut faire afficher un joli rapport à l'arrivée. Gamed Litton, le numéro 6, courageux en diable et donnant toujours son maximum, va tenter de continuer sa progression. Glorissima, le numéro 15, si Etienne Dubois, son entraîneur driver, lui fait prendre un bon départ, n'est pas incapable de mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Galat Kren, le numéro 3, brillant lauréat par deux fois lors de ses deux derniers essais, aura logiquement des ambitions. Gondolge et Ninou, le numéro 13, pétri de classe et piloté par un Louis Baudron, toujours assis à droit au Sulky, aura des fans. En cas de non partant, le numéro 16, gamin des Pairdrix, bien engagé, prendra leur place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet. Sous-titrage ST' 501